bonjour tout le monde je vais vous faire la deuxième partie sur la poitrine maintenant elle a salé pendant cinq jours je l'ai sorti hier soir j'ai enlevé le sel je l'ai rincé et je l'ai laissé toute la nuit dessaler c'est à dire je l'ai laissé toute la nuit dans l'eau ce matin je viens de la sortir et je viens de la sécher maintenant on va la préparer pour la mettre au fumoir déjà donc pour la préparer on va prendre de l'eau de vie chez nous on dit du schnapps et on va on va en mettre un peu dessus et frotter sur les deux poitrines ça rentre ça donnera un petit goût là une deuxième on va faire les deux côtés voilà une fois l'eau de passer à l'eau de vie maintenant on va les passer je vais en faire une après on pourrait les laisser nature et les fumer comme ça moi je vais en faire une avec c'était les aromatiques du jardin que j'ai fait dans une autre vidéo et j'ai rajouté un peu de poivre et l'autre on va la faire uniquement en poivre alors celle ci on va les faire avec l'aromatique que j'avais fait du jardin on va répandre dessus et on va aussi frotter les deux côtés j'avais fait la vidéo sur les herbes si vous voulez l'avoir ce côté là on va répandre les aromatiques un peu partout sur la partie pas de mettre sur la tranche vu qu'après ça sera débité en morceaux de l'art un peu comme dans le commerce on va mettre ça ça suffit c'est la même chose de l'autre côté celle ci on va la mettre de côté et on va faire la deuxième celle ci on va faire uniquement au poivre on va pas mettre de trop par contre le poivre parce qu'il est assez costaud ce côté là on va mettre un peu plus du poivre parce que la peau elle sera pas consommée c'est uniquement la partie chair ça ne range en rien voilà voilà nos deux lards qui sont prêts pour le fumoir maintenant on va les laisser sécher un peu c'est à dire je vais les laisser sécher 5-6 heures et en soirée je les passerai au fumage voilà je vous mettrai la suite quand ils auront commencé à fumer et quand ils seront terminés de fumer alors voilà je vous filme l'art dans le fumoir là il a pris une bonne couleur j'ai dû le couper par contre en plusieurs morceaux parce que il était trop grand en 1 pour être accroché dedans étant donné que j'ai pas un fumeur d'une grande taille comme vous voyez le bac il a fumé 4 fois je vais encore le fumer une fois et ensuite je vais le laisser sécher à peu près 4-5 jours et ensuite on pourra le débiter en morceaux voilà c'est pour montrer ça après je vous montrerai quand je le décroche et quand je le débiterai en morceaux comme ça vous voyez comment je procède voilà et voilà notre poitrine que j'ai encore laissé sécher pendant 4 jours accroché on peut voir les morceaux maintenant ils sont bien fermes bien secs je les avais coupé en quatre il y en a quatre ils ont bien séché et maintenant on va venir les débiter en morceaux on va pouvoir faire des morceaux à peu près d'une taille comme ça qu'on va pouvoir mettre sous vide qu'on va pouvoir laisser au congélateur ou dans le frigo et s'en servir quand on aura besoin je vous montrerai les morceaux une fois débité et voilà je continue on va passer au découpage là et voilà maintenant notre poitrine fumée après qu'elle soit découpée débité en morceaux comme on peut acheter en boucherie voilà maintenant comme ça ces deux morceaux là je vais les débiter en lardons comme on peut acheter en paquet et les morceaux que je vais mettre sous vide avec la machine sous vide qu'on va pouvoir garder dans un endroit frais au frigo ou congelé voilà et ceux-là sont débité en lardons pour manger avec les champignons ou autre et voilà pour la poitrine fumée comme ça vous voyez comment comment je procède je vous remercie d'avoir regardé la vidéo vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire allez ciao à plus salut 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 salut